Un petit café. Un petit café? Un petit café. Qu'est-ce qu'on fait ici, ma Louise? Hum! Écoute... Moi, je suis bout un matin, chez toi. On ne fait pas ça souvent. On ne fait jamais ça, d'ailleurs, le matin. Mais je suis venue ici pour parler de ton album éphémère. Oui, oui. Puis... On a toute la journée pour faire ça. Sa première chanson, pas de choker, pas de collier, ça commence avec un petit café. C'est vrai. Avec un certain Johnny. C'est vrai. Oui. Un Johnny au café, au café, au café... Café Olympico. Olympico. Et cette journée-là... Écoute, cette chanson-là, c'est fou. C'est comme une histoire. J'ai rencontré Jean-Lenoux au café Olympico. Et j'entends quelqu'un qui me dit, dans le café au lait chaud, pourquoi je retourne chez lui? Et on a marché sur la rue Weaverleigh, bras dessus, bras dessus. Et tout ce qui se passe dans cette chanson-là, c'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Puis je suis revenue chez moi. Et ça a tellement été Jean-Lenoux-esque, ce 15-20 minutes-là. C'est un adjectif qui devrait t'omologuer dans l'éditionnaire. Tout à fait. Et tout ce qui s'est passé, c'était du Jean-Lenoux. C'est comme si cet être-là, dans sa vie, transforme le beat naturel de quelqu'un. Quand tu rencontres Jean-Lenoux, tu ne feras sûrement pas ce que tu pensais que tu allais faire la prochaine heure. Il peut transformer l'espace-temps même, je pense. Et moi, j'ai transformé cette rencontre en une chanson. Tu as déjà porté le collier? Lequel, tu veux dire? Le Joker? Le collier. Le collier? Non, je ne pense pas que j'ai porté le collier d'aucune façon. C'est certainement pas le Joker. Et le Joker non plus. Ce n'est pas mon fantasme préféré. Non, je pense que cet album-là n'a pas été écrit avec ni de Joker ni de collier. Pas de vrais part-là. J'ai voulu, dès le départ avec Alexis, on s'est établi une façon de travailler où on s'est dit qu'on n'a pas le droit de se juger en écrivant. On n'a pas le droit d'écrire une phrase, de regarder l'autre et de dire « Ah, c'est-tu bon ça? Qu'est-ce que tu en penses? » Même chose avec lui quand il commençait un motif musical, soit à la guitare, soit au piano. Moi, je disais ça, j'aime ça. On partait, le texte était sur un lutrin, on avait une toute petite machine, on improvisait, puis ça prenait trois heures, la chanson était faite et on la mettait de côté, on pensait à autre chose. On a fait 18 comme ça. Vous avez gardé 11. Sans Joker, sans collier, puis on a gardé 11. Difficile choix? Non, pas du tout. Ça s'est éliminé naturellement. Le lendemain ou la semaine d'après, on disait « Tu sais, telle chanson? » Pas vraiment. On était toujours d'accord. Mais j'aime ça quand tu parles de cet album-là. Moi, je trouve que tu parles toujours, ça a été fait avec une liberté totale. Oui. Et c'est pas facile, mais quand tu en parles, on dirait que ça s'est fait justement, ça s'est bien fait, ça s'est fait facilement. Alors que souvent, la liberté totale, c'est plus difficile qu'autre chose. Ça demande une… ça demande de la haute voltige de pouvoir travailler comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a mis sur une piste, je dois dire, avant, juste avant qu'on commence à travailler. J'étais allée voir Robert Lepage, j'étais un peu perdue, je ne savais plus trop quoi faire. J'avais le goût de faire un show, mais je sentais que je n'étais pas prête. Puis, j'ai dit « Dans le fond, ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose avec mon fils. » Mais on dirait que les choses ne se passent pas encore. Et il m'a dit « On ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse. » Et il m'a donné le droit de tout faire. Et ça, bien, c'est extraordinaire. Ça en est un autre, je crois qu'il n'y a pas de choker, pas de polémique à Versace. Non, certainement pas. Ça prend des grandes personnes. J'ai eu deux modèles extraordinaires en partant. Oui. Et toi aussi, Mnone? Ou peut-être? Ben oui!